Non, ça va pas déjà. Ça va pas ! On recommence. On va dire que c'est bon comme ça. Horrible main. Bienvenue dans ce nouvel épisode, déjà le dixième. Pour la peine aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'un petit peu différent, genre en m'inspirant d'un personnage objet d'une fiction que j'affectionne beaucoup. Il s'agit de la Hopping Lantern du Voyage des Shihiro de Hayomi Yazaki. Je trouve que cet accessoire serait très funky dans notre environnement de 3D. Donc je vais m'en inspirer pour faire une rampe d'escalier lanterne, et ce, en 30 minutes. Let's go ! Donc c'est parti ! Je vais pouvoir essayer tout plein de nouvelles techniques que j'ai observées sur des magnifiques tutoriels. Alors je vais créer ce qui s'appelle une Meta Balls. Ensuite... On va diminuer un peu la résolution. On va la dupliquer. Y, avancer ici. Dupliquer. Et dupliquer. Donc ce que je vais faire, c'est la main. Non, ça va pas déjà. Ça va pas ! On recommence. Ok. Je vais commencer par faire la main. Commencer. Je vais faire les doigts. Je n'avais jamais utilisé les Meta Balls avant, donc c'est un outil vraiment particulier. Et quand même intéressant, je trouve, et cool à utiliser. Ensuite, ici, ça, on va la faire monter un peu comme ça. Elle aussi. Ok. 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 Donc, on a la forme de base de notre doigt. Donc, une fois que ça, c'est fait, on va tout sélectionner. Il faut aller dans Objet, Convert, Mesh. Tac. Ça, on a un beau mesh. Ensuite, je vais directement aller dans le sculpting. Ok. On va enlever ça. Et je vais revenir ici. Je vais faire Shade Smooth. Ici. On remonte un petit peu. Donc, on va essayer. Oups. Un petit peu trop peut-être. Ok. On va essayer de rendre le doigt moins géométrique. L'objet sera en métal. Donc, je vais faire comme si ça avait été forgé à la main. On va voir si j'arrive à donner un résultat comme ça. Oups. Ok. On dirait surtout que des déformations. Il y en a un pour smooth. C'est ça. Je vais le smooth un petit peu. Ok. Ok. On va faire ça ici. On va smooth ça un petit peu. Rajoute, rajoute, rajoute un peu. Pas beaucoup de détails. Mais comme je l'ai dit, c'est supposé être forgé en métal. Donc, on va dire que c'est bon comme ça. On va revenir dans Modeling. Ensuite, on va se remettre en Top View. On va dupliquer le doigt X. Dupliquer encore. On va faire passer comme ça. Ça, un peu comme ça. Ok. Rotation sur Z. Ok. Ici, on va une rotation comme ça. Je vais les rapprocher. J'ai l'impression que les doigts sont un petit peu loin. Donc, ensuite, je vais rajouter des Metaballs. Attends. Ici, on va faire... Ensuite, on va descendre comme ça. Ok. Ah, Patricia. J'ai juste de me rendre compte que j'ai manqué de son pendant la moitié d'épisode. J'étais tellement dans le moment à créer cette horrible main que je ne m'en avais pas aperçu. Et donc, je vous présente le reste de l'épisode en timelapse. Après la main, je passe au tuyau, ou en tout cas, la barre de métal qui va tenir la lanterne. Et pour ça, j'ai utilisé un Bézier Curve, une autre technique que je n'avais jamais utilisée dans Blender. Et qui a été vraiment très pratique pour cette forme en particulier. Et par la suite, il ne restera donc plus que la lanterne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En rétrospective, je pense que pour la main, j'aurais dû faire toutes les Meta Balls d'un coup ensemble avant de commencer à sculpter. Parce que je trouve que les doigts ressortent de la main. Mais sinon, c'était quand même intéressant à essayer comme technique. C'était la première fois que je le faisais. Pareil pour les Béziers Curves. Ça, ça a mieux été, mais on s'entend que c'était beaucoup plus simple de faire un petit poteau. Donc, sur une échelle de 1 à 10, dites-moi à quel point vous trouvez ma Hopping Lantern dégueulasse. Et si vous avez des conseils vis-à-vis de ces nouvelles techniques ou de quoi que ce soit d'autre de l'épisode, laissez-le-moi savoir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Et d'ici là, suivez-moi sur toutes les réseaux sociaux.